salut à toi très cher investisseur rentable c'est yann c'est un plaisir de te revoir aujourd'hui aujourd'hui on va parler de gros ou petit est-ce que c'est bien d'avoir quelque chose de gros quelque chose de petit j'ai envie de te parler d'immeuble immeuble contre appartement maisons contre grand ensemble quels sont les avantages et inconvénients pourquoi on entend souvent dire que il est plus intéressant d'acheter un immeuble qu'un appartement mais quid quand on est débutant j'ai envie de te dire on est en droit de se poser la question alors pour moi bien sûr l'immeuble au niveau des charges on est gagnant quand tu achètes tu sais un appartement dans un ensemble dans une copro il ya des charges de copro bien sûr importante plus la copro est ancienne plus va y avoir des travaux à prévoir sauf si la copro était complètement refaite assez récemment mais à ce moment là souvent les charges ont augmenté donc à des charges des provisions sur charges assez importante il ya deux styles de copro il ya la copro un petit peu laissé à l'abandon mal entretenu et le jour où il va falloir envoyer des rénovations ça va coûter bonbons et il ya la copro propre sur elle très jolie mais du coup les provisions sur charges sont aussi importantes donc voilà tu vois ça vient s'ajouter à la taxe foncière et c'est vrai que toi c'est un budget charge important pour un investisseur donc c'est vrai qu'on est tenté de se dire qu'avoir un immeuble c'est mieux et on aura raison parce que sur ce point là c'est vrai qu'il n'y a pas de syndic c'est toi qui gère c'est à dire que quand tu veux refaire ta façade tu leur fais tu peux l'anticiper tu peux faire toi-même voilà quand on est en copro il n'y a pas de on fait soi-même par exemple pour diminuer les coûts tu vas pas dire à la copro ben c'est moi qui vais repeindre la façade tu vois donc plus de liberté sur un immeuble à ce moment là donc c'est sûr que forcément la rentabilité est impactée puisque tu as moins de charges c'est moins contraignant donc telle mais rentabilité ça c'est clair donc là c'est vrai que de ce côté là l'immeuble gagne la primeur par contre le souci qu'on a avec les immeubles c'est que ça fait peur pourquoi ça fait peur parce que quand tu es débutant c'est vrai que tu te dis attends déjà je flippe d'acheter un appartement je flippe de sauter le pas de l'investissement immobilier donc yann t'es mignon mais un immeuble d'un seul coup même s'il existe de petits immeubles avec deux trois studios ça fait flipper bah ouais c'est sûr que ça fait peur ça veut dire un plus gros crédit ça veut dire plus de locataires donc plus de problèmes possibles ça veut dire d'avoir plus de choses à gérer en même temps parce que bah il va y avoir des travaux s'il y a des travaux donc bah faudra gérer deux chantiers ou trois ou quatre chantiers en même temps s'il y a des travaux forcément il y a plus de travaux puisqu'il y a plus de mètres carrés en général bah deux compteurs d'elec donc deux fois plus de travaux d'elec des compteurs d'eau enfin toi c'est des circuits qui sont qui sont indépendants donc bah voilà tu multiplies c'est comme si tu achetais cinq appart d'un coup quoi donc voilà tu multiplies les contraintes avec un immeuble et c'est vrai que ça peut paraître plus compliqué bien que si tu le gères bien l'avantage c'est que vu que tous tes biens sont rassemblés à un même endroit tu vois c'est comme si tu achetais trois apparts disséminés dans la ville et trois apparts dans le même immeuble bah forcément les trois apparts qui sont dans le même immeuble tu vas moins galérer à faire la gestion et tu vas moins galérer à venir voir si tu as des locataires à faire rentrer bah tout est au même endroit tu vois tu même pour faire les travaux les entreprises viennent au même endroit donc c'est plus facile donc c'est vrai que pour un débutant un immeuble c'est plus impressionnant par contre ça va être plus facile pour toi par contre au niveau de l'entretien tu vois d'un côté on a dit qu'on avait des provisions sur charges moins importantes mais l'entretien va être plus cher parce que tu vas découvrir des choses que tu découvriras pas forcément dans une copro et puis dans l'immeuble battu est responsable de la totalité dans une copro peut y avoir plusieurs entrées ça peut être découpé bizarrement puis il ya toujours un compte de petits travaux qui vont pas être votés qui vont passer tu vois qui vont être géré par le syndic dans un immeuble tout est à ta charge donc c'est vrai que bah tu vas avoir un entretien moyen qui va être un peu plus cher et puis vu que tu veux faire les choses bien et que et que tu vas vouloir entretenir ton bien et c'est exactement ce qu'il faut faire parce que il faut faire des beaux appart pour les louer facilement et il faut faire du standing et il faut entretenir son patrimoine mais voilà le truc c'est que du coup bah tu vas mettre un peu plus d'argent dans l'entretien donc voilà tu vois c'est 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 pas vraiment on peut pas vraiment dire que immeuble que appart tu vois les loyers c'est sûr que bah les loyers par exemple tu vas avoir plus de loyers dans ton immeuble parce que bah forcément tu auras plus d'appartement et tout sera centralisé après qui te dit que tu n'auras pas plus de loyers si tu fais plusieurs achats d'appartement alors certes ils seront pas au même endroit mais tu vois les loyers peuvent se compenser voilà c'est pas vraiment tu vois la limite la limite est quand même floue entre qu'est ce qui est le mieux moi j'ai pas forcément de préférence j'aime bien les immeubles aussi parce que parce que là un vrai avantage pour moi c'est au niveau de la division et l'arbitrage parce que quand tu achètes tout un immeuble tu sais que ben t'es propriétaire de la totalité forcément et tu peux le diviser toi-même et revendre une certaine partie je pense à un montage que j'aime bien c'est à dire que tu achètes un immeuble je sais pas je vais te prendre un exemple 5 appartements tu as 5 appartements donc tu les rénoves machin et ben tu te dis je vais en vendre deux pour solder une partie de mon crédit alors bien sûr vu que t'auras acheté pas cher parce que t'es un investisseur rentable et tu sais comment il faut faire tu vas revendre plus cher puisque t'auras acheté sous le marché t'auras fait des travaux t'auras amélioré l'existant vu que t'es un investisseur rentable et intelligent t'auras fait quelque chose de bonne qualité joli standing du coup tu vas bien vendre et tu vas enlever une grosse partie de ton crédit donc le crédit restant sera inférieur que le crédit que tu aurais eu si tu avais ces trois appart que tu aurais acheté comme ça donc c'est vrai que voilà tu as acheté une partie tu as arbitré ton patrimoine alors faut faire attention fiscalement à pas être qualifié mais en marchand de biens alors on dit tout le temps je fais une parenthèse fais gaffe tu vas être qualifié en marchand de biens etc tu vas pas en prison quand t'es requalifié marchand de biens t'es requalifié marchand de biens sur une opération tu es fiscalisé comme un marchand de biens ça veut dire que c'est plus cher ça veut dire que tu payes plus d'impôts c'est à dire que tu gagnes moins d'argent en gros c'est ça et tu as quelques et tu as quelques aussi c'est vrai responsabilité que tu n'as pas en particulier notamment sur les garanties décennales etc mais c'est pas non plus la fin du monde mais je ferme la parenthèse dans le cadre d'une opération comme ça ça s'assimile à de la gestion de patrimoine en fait tu es qualifié tu as eu un risque d'être qualifié en marchand de biens quand l'administration fiscale arrive à prouver que tu as fait l'opération dans un but au départ avant de commencer l'opération je trouve plus mon mot spéculatif je vais y arriver c'est le vocabulaire administratif voilà donc c'est à dire que ton opération était à viser voilà c'est ça à viser spéculative avant même de l'avoir faite c'est à dire que voilà c'est ça un marchand de biens c'est à dire qu'en gros il achète et dans sa tête il veut revendre voilà je dis pas que faut pas le faire je dis que voilà c'est la définition de l'administration fiscale d'un marchand de biens c'est ça il achète dans le but de spéculer à la vente voilà donc toi tu peux très bien justifier que tu revends un deux trois appartements sur un immeuble dans un but patrimonial tu n'avais pas prévu de spéculer tu revends parce que tu t'es dit en cours de route tiens j'ai trop de crédits je paye trop donc voilà j'arbitre mon patrimoine je revends une partie de mon patrimoine j'encaisse ma plus ou ma moins-value je paye mes impôts et voilà terminé on n'en parle plus donc ça voilà il faut être je lis souvent voilà tout et rien sur les forums partout attention tu vas être qualifié en marchand de biens calmons nous l'administration fiscale fait son boulot si on a un doute il vaut mieux aller leur demander avant voilà un coup de fil on passe il y a des services qui sont spécialisés voilà il faut juste le savoir on peut faire du marchand de biens mais il faut connaître il faut connaître les règles et voilà et la fiscalité comme on peut faire de l'investissement comme toi et moi là sur pour le coup alors moi je fais aussi du marchand de biens mais je ferme la parenthèse du pur investissement locatif et à ce moment là on n'est pas marchand de biens on est on est particulier et on arbitre son patrimoine voilà je donc je ferme la parenthèse mais voilà l'immeuble te permet de faire ça c'est à dire qu'il te permet de diviser d'arbitrer de garder une partie de liquider une partie du crédit tu vois regarde je repars sur mon immeuble de cinq appartements eh ben au bout de tu as tes cinq appartements tu les loues tout se passe bien tu payes ton crédit ton projet est bien ficelé donc tu as du cash flow tous les mois c'est génial et bah peut-être qu'au bout de cinq ans sept ans tu vas te dire tiens je vais liquider tout mon crédit pour plus avoir de crédit parce que peut-être que tu arrives à la retraite peut-être que tu as envie de te barrer peut-être que tu as envie de diminuer ton ton boulot de partir tu vois de démissionner j'en sais rien tu vois et tu auras cette possibilité de dire ok j'en revends deux appartes j'ai plus de crédit et boum tu vois les loyers tombent sec alors oui bon tu vas payer des impôts mais quand on gagne de l'argent on paye des impôts ça c'est normal donc voilà tu vois ça te donne cette possibilité là alors que sur un appartement enfin si tu as les mêmes cinq appartements pas dans le même immeuble forcément tu as cinq crédits différents et tu vois l'arbitrage se passe pas de la même façon il est aussi possible d'ailleurs on parlera je ferai une vidéo sur l'arbitrage de patrimoine quand comment pourquoi à quel moment il faut arbitrer son patrimoine et la réévaluation de son patrimoine ça je te ferai une vidéo très bientôt mais voilà tu vois l'immeuble se te donne cette possibilité là qui est pas mal une autre possibilité qui te donne aussi c'est enfin une possibilité un autre avantage on va dire c'est que ta vacances locatives et absorbé dans un tout sur un seul appartement bat ta vacances locatives quand ton appartement il est vide il est vide sur un immeuble et ben quand on quand t'as trois appart t'en a un qui est vide forcément t'en a encore deux qui tournent donc tu vois c'est absorbé dans un tout je te parle à prix égal c'est à dire que tu as un grand appartement ou un immeuble avec trois petits appart parce que la vacances locatives peut aussi être absorbé sur un parc d'appartement acheté à l'unité mais pas dans le même endroit tu vois mais c'est vrai que souvent quand on dit est ce que j'achète un appartement ou un immeuble on parle à tel budget parce qu'on peut trouver un immeuble à 200 000 euros comme un appartement à 200 000 euros tu vois donc pour le même budget c'est vrai que l'immeuble fait des petites surfaces et donc eh ben on arrive à tu vois à diluer cette crise de vacances locatives enfin pas le risque en tout cas mais à diluer quand la vacances locatives est là ton exposition à cette vacances locatives voilà il y a aussi plus de normes dans un immeuble normes entre guillemets parce que vu que tu vas être responsable de tout des communs etc eh ben tu vas voir un peu plus de galères de gestion tu vois il va te falloir le compteur des communs il va falloir que tu régules les charges des communs tu ventiles entre appartements etc l'immeuble en gros est un petit peu plus pénible à gérer voilà on te fait moins les calculs il n'y a pas un syndic qui t'envoie les régules etc c'est toi tu dois tout faire voilà donc l'immeuble est un petit peu plus pénible à gérer de ce point de vue là et je dirais que si tu es débutant si tu as déjà du locatif bon tu tu vas y arriver si tu es débutant tu as quand même voilà si tu as un peu la peur de te lancer tu as un peu plus de risque de faire des conneries avec un immeuble parce que ben vu que l'achat va être en moyenne un peu plus cher un peu plus gros un peu plus exposé au risque un peu plus de locataires et ben forcément une connerie vaut plus cher sur un immeuble sur un grand ensemble que sur un studio tu vois donc voilà donc c'est un petit peu plus risqué après si tu es à l'aise si tu as bien travaillé tu t'es formé tu as envie de te lancer ça me choque pas du tout si tu es débutant que tu commences par un immeuble commence par un immeuble à taille humaine tu vas pas acheter même si tu as gros salaire gros de possibilités d'endettement que tu peux tu peux envoyer des trois des quatre des cinq mille euros par mois de crédit te lance pas tout de suite si tu es débutant dans un énorme ensemble dans un huit dix appartements non prends un immeuble ouais ok parce que je pense que si tu es à l'aise avec toi même et que tu as confiance en toi tu vois la balance penche quand même du côté immeuble mais voilà commence tranquille ou parce que un immeuble c'est pas non plus un appart tu vois un appart voilà je crache pas dessus c'est très bien d'avoir des apparts tout seul tu vois moi je j'ai des apparts tout seul voilà mais il faut il faut quand même c'était débutant te dire que l'immeuble c'est pas la même gestion c'est un peu plus lourd et il y a un truc hybride aussi où je vais faire une dernière parenthèse je fais beaucoup de parenthèse sur cette vidéo c'est la maison tu vois la maison que je t'ai montré que je suis en train de faire et que je vais te faire suivre en ce moment c'est une maison c'est à dire qu'on a les avantages de l'appartement c'est à dire qu'on a un seul ensemble pas trop cher facile à gérer et c'est avec les avantages de l'immeuble c'est à dire qu'il n'y a pas de il n'y a pas de copro il n'y a pas de frais de copro il n'y a pas de gestion déléguée parce que c'est une maison et donc il n'y a pas de charge quoi toi c'est toi qui les fait les charges c'est toi qui les gère donc toi c'est un peu un produit hybride c'est une maison de ville donc c'est comme un immeuble c'est un immeuble de un appartement finalement c'est tu vois c'est sinon on joue sur les mots c'est ça donc voilà tu vois tu as des produits qui sont un peu l'hybride des deux c'est aussi pour ça que cette maison m'a intéressé parce que ben c'est un hybride c'est un appartement seul voilà donc c'est pas mal donc site ce genre de produits aussi bah voilà si tu les trouves dis toi que tu es un peu au meilleur des deux mondes et c'est un petit peu plus intéressant pour toi et pour moi et pour tout le monde bon allez écoute je te remets un petit coup de d'annonce hein tu sais le livre donc pour les nouveaux bata mon livre que je suis en train d'écrire qui est en cours de finalisation que je vais offrir aux premières arrivées qui s'inscrivent à newsletter qui est dans la description de la vidéo tu cliques tu t'inscris et tu recevras le livre gratuitement ça c'est fait c'est dit et puis on se revoit demain on parle d'immobilier comme tous les jours c'est yann c'est tous les jours et je te souhaite une très bonne journée à demain à plus